Merci à tous d'être présents en ce beau samedi après-midi ensoleillé. On apprécie que vous preniez malgré tout le temps de venir réfléchir avec nous à ces questions. Donc, comme il a été dit, je m'appelle Aude Motulski, je suis professeure à l'École de santé publique et c'est vraiment intéressant de voir comment la santé publique occupe maintenant un grand espace dans les discussions, peut-être parce qu'on l'a tous découvert récemment pour une raison obscure. Donc, on va réfléchir ensemble à l'IA peut-elle améliorer la santé en discutant d'abord des promesses à partir d'un grand survol qu'on vient de réaliser avec des collègues sur les cas d'usage des outils numériques mobilisant l'IA en santé et leur maturité. Mais on va aussi réfléchir aux défis pour porter un jugement sur la valeur ajoutée de l'IA et comment elle peut contribuer à améliorer la santé, donc pour répondre à cette question. Comme déclaration de conflit, je n'ai aucun autre conflit d'intérêt à déclarer autre que mes affiliations que je viens de vous présenter et si ce n'est aussi un enthousiasme débordant pour le thème du numérique en santé étant directrice des programmes de santé numérique de l'Université de Montréal. Et je tiens aussi à reconnaître la contribution de mes collègues et en particulier Jean-Anne Ikema qui est ici dans la salle, co-directeur du Lab TNS que je co-dirige avec lui, donc le laboratoire sur la transformation numérique en santé. On travaille particulièrement sur l'informatisation clinique, donc la transformation de l'usage du dossier papier vers le dossier informatisé et aussi l'évaluation des outils numériques en santé et l'usage des données qui sont issues de l'utilisation de l'ensemble de ces dispositifs. Et je remercie aussi Philippe Després qui est co-responsable de l'axe santé de l'OBIA avec moi, dont les travaux qu'on a réalisés en collaboration sont issus cette présentation. Alors, l'IA en santé, de quoi parle-t-on? Bon, probablement, si vous êtes ici depuis plusieurs jours, vous avez une idée assez claire de qu'est-ce que l'IA, mais quand même, on va prendre un instant pour clarifier la définition de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, ça m'étonnerait que ce soit tout à fait clair dans votre tête, parce que même les chercheurs en intelligence artificielle ne s'entendent pas entre eux sur qu'est-ce que l'IA et sur une définition de l'intelligence artificielle. Donc, pour les fins de la présentation d'aujourd'hui, on va s'entendre que les propriétés qui caractérisent les modèles d'IA sont l'autonomie, donc la capacité de réaliser une tâche dans un environnement complexe sans une supervision constante par un humain, un utilisateur, et l'adaptativité, donc la capacité d'améliorer sa performance en apprenant, donc vraiment d'utiliser les données comme intrants pour s'améliorer. Et ceux qui sont intéressés, allez voir ce cours en ligne qui est extrêmement bien fait par une équipe finnoise qui fait un grand survol de l'IA pour les néophytes. Donc, qu'est-ce qui a changé récemment? Pourquoi tant d'attention sur l'IA en santé? Encore une fois, la présentation d'avant a vraiment fait un bon survol, alors on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais la quantité de données a évidemment explosé avec les cellulaires, mais aussi toutes les applications mobiles, les objets connectés, les différents types de capteurs qui nous permettent de caractériser autant les patients que les activités cliniques et ce qu'on produit comme soins avec la transformation du dossier papier vers le dossier informatisé. Donc, tout ça combiné à la puissance de calcul et les développements au niveau des algorithmes ont fait qu'il y a vraiment un engouement sur l'IA dont vous entendez tous parler. J'aime bien cette infographie faite par The Medical Futurist. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent The Medical Futurist? À main levée? Non? Donc, si vous vous intéressez à la santé, la santé numérique, allez le suivre sur les réseaux sociaux. C'est un médecin hongrois, PhD, qui fait des très, très belles infographies sur ce qui se passe sur le marché. Je vais vous en montrer une autre plus loin aussi. Donc, ici, c'est la veille qu'il fait sur les objets connectés qui permettent de caractériser le corps humain. Donc, tous les senseurs et les capteurs. Donc, vous avez les vêtements dont on a vu des exemples tout à l'heure. Vous avez les montres intelligentes. Vous avez différents types de capteurs sur les bras et au niveau du cerveau. Et donc, vous pouvez aller voir ici des exemples de produits qui sont commercialisés et disponibles pour un usage par les patients pour alimenter, finalement, le développement de l'intelligence artificielle. Donc, les promesses de l'IA en santé. Comme je vous dis, on va vous présenter un survol. On change complètement de registre par rapport à la présentation précédente sur les promesses de comment l'IA peut être utile en santé. C'est tiré d'une revue de littérature, des revues systématiques récentes des cinq dernières années parce que ça explose. Il y a énormément de littérature. Et aussi, c'est tiré de la base de données de la FDA qui recensent les outils qu'ils ont approuvés qui mobilisent l'apprentissage de machines. Donc, on a utilisé ces deux sources de données-là pour faire un survol, autant des outils en développement, les domaines qui ont le plus d'activités et les outils qui sont commercialisés à l'heure actuelle. Donc, d'abord, les promesses de l'IA en santé, c'est évidemment au niveau populationnel. Comme je disais tout à l'heure, on connaît tous maintenant les fonctions de la santé publique de protection de la santé. Donc, dans le cas d'une épidémie, on essaie de prévenir et d'empêcher les risques. Mais il y a aussi la fonction de prévention. Donc, on s'assure d'éviter que les problèmes ne se développent ou que les complications ne surviennent. Et la fonction d'intervention ciblée. Donc, on cible les groupes à risque et on s'assure de mettre en place les interventions. Donc, au niveau de la prévention et la promotion de la santé. Donc, différentes techniques d'IA ici peuvent servir à mieux comprendre, mieux identifier le risque et mieux cibler l'intervention. Mais à l'heure actuelle, comme l'a énoncé tout à l'heure, une autre présentation aussi, on est assez limité par la qualité et la quantité de données. Par exemple, la santé publique de Montréal, au mois de février 2021, quand la stratégie de vaccination était « on vaccine tout le monde, tout le monde, tout le monde a accès », ils ont décidé, eux, de plutôt faire une vaccination en grappe en ciblant certains groupes spécifiques en allant à l'encontre des consignes du ministère de la Santé du Québec et en choisissant de vacciner certaines écoles, certains personnels enseignants et certains groupes particulièrement à risque, étant donné les taux de COVID. Donc, ils ont choisi de cibler l'intervention là où le potentiel d'impact était le plus grand, mais tout ça s'est fait de manière manuelle, bien évidemment. À l'heure actuelle, avec les données dont on dispose, il n'y avait pas d'IA d'impliquer. Mais on voit le potentiel jusqu'où ça pourrait aller. Ensuite, les usages au niveau clinique, là, on parle vraiment de la prestation de soins et de services de santé, et c'est autour de ça qu'on va discuter surtout, donc je vais passer rapidement pour l'instant, pour dire que c'est les outils qui concernent à la fois le patient comme utilisateur et le professionnel de la santé comme utilisateur. On a ensuite les promesses, les cas d'usage de l'IA au niveau organisationnel pour les tâches du système de santé. Donc, on pense à la planification, mieux distribuer les ressources, mieux orienter les patients vers la bonne ressource, la construction des horaires, par exemple, en fonction de la charge attendue et de la capacité hospitalière. Donc, c'est un ensemble de fonctions de planification. On a l'optimisation et on a aussi le contrôle, donc détecter des pratiques douteuses ou des pratiques déviantes, détecter des erreurs et éventuellement, mettre en place des interventions d'amélioration continue des pratiques. Et finalement, tout ce qui concerne la recherche et le développement, ça aussi, il y en a été question juste avant, donc accélérer la recherche, accélérer le développement des nouveaux traitements, des nouvelles interventions, des nouvelles thérapies. Donc, ici, vous avez vraiment un survol des niveaux d'action, des promesses de l'IA en santé qui sont très prometteurs. Et comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on va focusser seulement sur le niveau d'action clinique pour réfléchir ensemble aux défis pour répondre à la question « Est-ce que l'IA peut améliorer la santé? » Donc, sur les cas d'usage clinique, on peut classer le tout en fonction de la trajectoire. Ce n'est évidemment pas des blocs fermés. Tout ça est un continuum, donc de l'orientation du patient jusqu'au diagnostic, jusqu'au traitement et la prise en charge. Et comme je viens de le dire, c'est évidemment un continuum. Donc, vous voyez ici les outils dont l'utilisateur principal est le patient avec les principales fonctionnalités, donc la fonctionnalité d'auto-triage, d'auto-évaluation des symptômes, d'auto-soin guidé et de détection des alertes. Et juste en dessous, si vous êtes capable de lire, vous avez les principales données qui sont utilisées en intrant pour développer ces outils. Donc, vous voyez, pour les patients, on utilise surtout les signes et symptômes pour développer des outils d'auto-évaluation des symptômes, évidemment, et d'auto-triage. Dans le cas de la COVID, je reviens dans un instant, mais il y a eu une explosion des outils d'auto-évaluation des symptômes pour avoir des réponses à nos questions quand on était en pleine incertitude. Les autos de soins guidés utilisent surtout les données médicaments et en lien avec les habitudes de vie et la détection des alertes, les outils, les données provenant des instruments médicaux ou des objets connectés et les signes et symptômes. Du côté des cliniciens, et on a mis des flèches dans l'autre sens aussi, les fonctionnalités sont souvent à la fois pour le patient et pour les cliniciens. Et on a le même genre, mais avec beaucoup plus de données diversifiées en intrant. Donc, on a les outils de triage et de pré-triage qui, ici, vont avoir un éventail de données en intrant un peu plus diversifiées. Donc, les signes et symptômes, mais aussi les instruments médicaux. On a les outils d'aide au diagnostic, où c'est particulièrement développé dans le domaine de l'imagerie en radiologie et en pathologie et avec d'autres types de données, surtout des données de laboratoire et des données de son ou de texte. Finalement, ensuite, l'aide à la décision clinique. Encore une fois, vous voyez tous les intrants, je ne vais pas les lister. L'intervention guidée, qui ici a un usage surtout en chirurgie et pour l'administration des médicaments. Et finalement, la détection des alertes qui fait un continuum pour revenir guider l'intervention lorsqu'il y a un problème. Donc, ça fait un survol de l'ensemble des dispositifs qui, à l'heure actuelle, sont très, très actifs dans le développement. Et je vous donne trois exemples spécifiques. Le premier exemple, c'est l'exemple d'outils d'auto-évaluation des symptômes. Donc, des applications, des sites Web comme ça, il y en a eu plus de 250 qui ont été répertoriés à travers le monde. Dès le mois de mars 2020, déjà, il y en avait qui sortaient et qui ont été très, très, très utilisés. Par contre, nous, on vient de finir une revue littérature là-dessus et malheureusement, il n'y en a aucun qui a été démontré efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas très bons pour discriminer les cas sévères des cas relativement mineurs de la COVID. Par exemple, une étude en particulier a testé un outil, une étude de mire. Et finalement, le triage tel qu'évalué par l'outil d'auto-évaluation des symptômes, le clinicien était d'accord avec le triage seulement dans 30 % des cas. Donc, ça veut dire que deux cas sur trois étaient mal orientés par l'outil informatisé. Et en fait, 70 % des cas, le clinicien allait diminuer la cote de triage qui avait été accordée par l'outil informatisé. Donc, c'est pas tout à fait évident qu'il y a une valeur ajoutée à ce type d'outil, malgré le fait qu'ils aient été très répandus par l'absence de régulation de ces outils à faible risque. Et c'est important de se poser la question de quand est-ce que ça vaut la peine d'avoir l'introduction de ce type d'outil. Un autre exemple d'une fonctionnalité utilisateur-patient, je vous présente Pilo. J'aime bien Pilo. C'est un pharmacien distributeur de médicaments. Donc, en fait, il y a un petit réservoir en arrière qui est aussi un robot conversationnel et donc qui va interagir avec vous parce que Pilo va vous distribuer vos pilules au bon moment dans la journée, trois ou quatre fois par jour, les bons médicaments qui ont été chargés dedans et avec une application mobile va éventuellement vous poser certaines questions, réagir à votre comportement et ça vient aussi avec un tableau de bord, soit pour le professionnel ou le proche aidant, donc pour faire vraiment un suivi exhaustif de votre usage des médicaments. Donc, aimeriez-vous avoir Pilo à la maison si vous en aviez besoin? Si vous êtes comme moi, vous allez peut-être dire oui juste parce qu'il est cute et qu'on a envie de voir comment ça fonctionne. Mais quand on veut se poser la question de la valeur ajoutée d'un dispositif numérique, il y a plusieurs choses qu'il faut se poser comme question. La première, c'est est-ce que Pilo est accessible? Et dans accessibilité, on entend est-ce que l'utilisateur ciblé a la capacité à utiliser l'outil? La capacité financière, donc est-ce que c'est prévu que les patients qui sont plus défavorisés financièrement vont avoir des modalités d'accès qui vont leur permettre d'en bénéficier? La littératie, donc est-ce qu'on a les compétences d'utiliser Pilo et est-ce que surtout les gens qui ont le potentiel dans les bénéficier ont les compétences et l'accessibilité aussi de différents types de personnes selon leur handicap, par exemple, donc est-ce que ça peut être utilisé selon différents fonctionnements fonctionnels? Donc ici, ce qu'on va évaluer, c'est est-ce que l'outil dans son développement a intégré les normes et les standards d'accessibilité pour s'assurer qu'effectivement il va être utilisable? Parce qu'un outil ne peut pas être utile s'il n'est pas utilisable. Évidemment, les promesses du fournisseur et du développeur vont seulement pouvoir se réaliser si l'outil, on l'utilise effectivement tel que prévu pour réaliser ses bénéfices. Donc, est-il accessible? Est-il utilisable? Donc ici, on va aller dans l'ergonomie et on va plutôt évaluer l'utilisabilité de l'outil, encore une fois, pour différents types de patientelles et il y a des méthodes très détaillées pour évaluer l'utilisabilité qui, on espère, a été faite dans le design, bien évidemment. Et finalement, pour la valeur ajoutée, on va pouvoir répondre à la question « Est-ce que PILO est utile selon le point de vue? » Donc, d'abord, il faut se poser la question du point de vue du patient. Est-ce que PILO améliore mon expérience? Est-ce que j'ai une meilleure qualité de vie? Est-ce que j'ai plus d'autonomie? Est-ce que je me sens plus responsable de ma gestion? Ou alors, est-ce que je me sens épié? Est-ce que je me sens plus surveillé? Est-ce que je me sens plus contrôlé? Et c'est une question difficile à répondre qui peut même dépendre des valeurs et des préférences de chacun. Ensuite, pour la valeur ajoutée, si on veut regarder du côté du système de santé, il faut se poser la question « C'est quoi les objectifs du système de santé? » Il y en a cinq. Améliorer la santé, bien évidemment. L'expérience des patients dont on vient de parler. L'expérience des professionnels. Assurer une gestion efficace des ressources. Donc, il va falloir se poser la question « Est-ce que les ressources mobilisées pour développer et utiliser PILO valent la peine par rapport à l'intervention comparable actuelle qui demande des ressources humaines? On a des petites boîtes en plastique, on fait des appels aux patients, mais il faut comparer la valeur ajoutée de la technologie, incluant les ressources nécessaires pour son développement et son utilisation, à l'intervention de soins usuels. Si le problème qu'on a actuel est un problème d'accès à l'intervention usuelle, c'est un problème d'organisation du système que la technologie ne pourra pas vraiment venir régler. Et donc, finalement, du point de vue du système de santé universel, on a aussi l'objectif d'équité, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer de donner l'égalité des chances à tous les citoyens et donc il faut s'assurer que la technologie ne vient pas accroître la fracture numérique et ne vient pas donner plus de chances à ceux qui en ont déjà, donc être utile à ceux qui en ont le moins besoin. Et ça, c'est aussi une question qu'on va se poser quand on regarde la valeur ajoutée des outils numériques. Un autre exemple d'outil d'auto-soins guidés qui est commercialisé à l'heure actuelle, c'est le pancréas artificiel, qui est vraiment très impressionnant au niveau technologique. Donc, vous avez trois dispositifs mobilisant l'IA, certains plutôt des vieilles techniques traditionnelles d'IA. Donc, il y a trois dispositifs. Un capteur qui est toujours branché en continu qui va mesurer la glycémie dans le sang, qui va transmettre à un deuxième système d'IA qui, lui, va faire une prévision, donc détection des alertes du risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie en fonction de la glycémie qui est détectée, qui va, lui, être connecté à une pompe, qui contrôle l'injection d'insuline en fonction de la prévision, finalement, de l'évolution de votre courbe de glycémie. Donc, c'est un système très complexe, très coûteux, mais qui, vraiment, ici, a des promesses extrêmement grandes d'améliorer la gestion du diabète pour les patients qui ont le diabète de type 1 avec un meilleur contrôle de leur glycémie. Donc, voilà ici, le capteur qui est en continu sur le ventre, qui va envoyer au dispositif de pompe. Et maintenant, ça vient, bien sûr, avec une application mobile qui peut être à la fois connectée pour le patient, mais aussi pour l'équipe professionnelle. Donc, maintenant qu'on voit l'étendue des promesses, mais bien sûr, il y a un autre côté à la médaille toujours. Donc, quand on regarde la valeur ajoutée dans l'évaluation des outils numériques, on regarde d'un côté les bénéfices et ce que ça peut améliorer, mais aussi les problèmes et les conséquences négatives qui peuvent y être liées. Donc, bien sûr, au niveau du pan de créance artificielle, les risques cliniques sont très grands. Si la dose n'est pas bonne, si la dose est mal calculée, on a vraiment des conséquences potentielles désastreuses pour le patient. Donc, ici, ça prend vraiment une régulation très serrée, autant au niveau de l'approbation, mais aussi pour le suivi, pour s'assurer que le patient est bien outillé pour gérer son dispositif, continuer à faire la maintenance, continuer à faire les tests, les mises à jour et que le dispositif demeure efficace à travers le temps ou qu'il y a des mécanismes prévus pour en faire la vérification. Donc, c'est vraiment un risque très, très important et ici, on fait confiance à notre régulateur, mais autour des dispositifs qui ont un risque moins élevé que celui-ci, la régulation est plus ou moins claire. Dans le cas du pancréas artificiel, il y a une régulation plus claire. Le deuxième risque, vous voyez le bonhomme dans les airs comme ça, c'est le risque de déqualification, en fait. Quand on délègue à l'algorithme, à la pompe de calculer la dose, à la longue, comme patient diabétique, on perd l'habitude de calculer, on perd l'habitude de savoir c'est quoi ma dose que je dois m'exécuter selon mon résultat de glycémie. Et à long terme, il peut y avoir des conséquences de perte de qualification de gestion de sa propre maladie. C'est un soulagement au départ, mais sur le long terme, ça peut représenter un risque quand le dispositif est dysfonctionnel, par exemple, ou qu'il n'est plus disponible. Un troisième risque, vous voyez le signe de dollar et la tête de mort, c'est toutes les données qui sont générées par l'usage de ces outils sont évidemment extrêmement sensibles, détaillées, personnelles. Et donc, les données vont transiger de la pompe à l'appareil, etc. Il y a plusieurs compagnies. Et ici, en particulier au Canada, la régulation, je ne suis pas juriste, mais vous pourrez consulter des juristes à cette question. Ce n'est pas tout à fait clair et ce n'est pas tout à fait évident comme patient de savoir ce qui va se passer avec les données. Et donc, le risque d'usages commerciaux à notre insu, voire d'usages malveillants est malheureusement présent. Et finalement, à la fin, le défi du 21e siècle, c'est la crise climatique et donc, j'étais contente d'entendre l'intervenant précédent nous donner le signe MLCO2 pour aller calculer combien coûte le développement d'un algorithme en émission de CO2. Mais il faut se poser la question au niveau des ressources et des ressources naturelles investies, mais aussi de l'empreinte carbone, de l'usage de ces technologies par rapport aux interventions usuelles. Donc, on a fait un sprint rapide de l'ensemble des cas d'usage des outils numériques mobilisant l'IA en santé et des outils commercialisés. Ce qui est fascinant de constater, bien pas fascinant, mais ce qui est étonnant de constater, c'est que les intrants sont en fait de nature assez restreinte. Les données en intrants sont essentiellement des données d'image et des signaux comme on a discuté dans la présentation précédente. En fait, pour décrire le patient dans toute sa complexité, c'est beaucoup plus compliqué parce que les données cliniques sont beaucoup plus compliquées dont on va parler pendant quelques minutes. Mais donc, encore une fois, ici, une belle infographie du Medical Futurist, je n'ai pas d'intérêt, mais c'est juste ce que je trouve qui fait bien son travail, où il répertorie ici par année tous les outils approuvés par la FDA qui mobilise l'intelligence artificielle par domaine clinique. Donc, c'est assez petit. Vous ne voyez peut-être pas, mais ce qu'on voit quand même assez facilement, c'est que ça se concentre dans les domaines de la radiologie, donc qui utilisent évidemment beaucoup les images, en oncologie, où est-ce qu'on a le domaine de la pathologie, donc pour l'aide au diagnostic du cancer, en cardiologie, où on a des signaux, des signaux d'électrocardiogramme, et en neurologie, ici, et en médecine d'urgence, donc où l'usage des signaux est plus important. Donc, pour tous les autres domaines cliniques où les données sont plus compliquées à colliger, par exemple, on pourrait penser à la santé mentale, c'est beaucoup plus compliqué d'aller développer des outils, et posons-nous la question, pourquoi c'est si difficile de mobiliser les données cliniques pour alimenter le développement d'intelligence artificielle en santé? En fait, il faut se rappeler que les données, ça n'existe pas, ça ne pousse pas dans les arbres, c'est une création humaine, et c'est quoi une donnée? C'est une représentation conventionnée d'un fait. Donc, ça suppose la convention. Il faut qu'entre nous, entre humains, on s'entende sur c'est quoi la bonne façon de représenter informatiquement tel concept ou tel phénomène. Et on explique souvent pourquoi c'est compliqué en santé en faisant la comparaison avec les données bancaires. Pour les données bancaires, on a besoin de deux conventions, la valeur, en chiffres, on s'entend tous, et ensuite, la devise et les taux de conversion. Donc, c'est des conventions qui sont bien établies et on s'entend habituellement sur comment représenter les transactions bancaires. En santé, je vais passer là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué parce que la réalité est beaucoup plus compliquée. On a beaucoup plus de concepts à représenter et donc, on a besoin de beaucoup plus de conventions. Surtout qu'au niveau clinique, donc avant d'informatiser, souvent, on ne s'entend pas. Donc, si les humains ne s'entendent pas d'abord, c'est beaucoup plus compliqué de le représenter informatiquement suivant une convention. Donc, ici, je mets des exemples de types de données qu'on essaie de représenter de manière informatique pour pouvoir avoir un portrait plus global sur les patients et c'est beaucoup plus compliqué. ensuite, la réalité est compliquée aussi parce que le patient, à travers sa trajectoire, va avoir des contacts avec différents types d'intervenants, différents types d'interventions et encore une fois, on essaie de capturer comme le contexte tout à l'heure du vêtement intelligent où la personne va courir au marché. Ici, on essaie de capturer les interactions que le patient va avoir avec le système de santé pour vraiment bien caractériser finalement son niveau de risque et ce qu'il a déjà subi dans le passé. Donc, c'est très long, ça évolue à travers le temps et encore une fois, d'une organisation à l'autre, ça ne sera pas colligé de la même façon. Et en plus, la réalité est changeante. Des nouvelles devises, je ne pense pas qu'il y en a si souvent que ça, mais des nouveaux médicaments, il y en a tous les mois. Tous les mois, on retire un médicament du marché. La COVID est arrivée, la COVID n'existait pas. Il a fallu apprendre à documenter les tests de labo, les tests de PCR, les différentes techniques. Donc, il fallait avoir des conventions pour informatiser de la même façon cette réalité changeante. Donc, ce qui fait qu'en plus que les pratiques ne soient pas standardisées, elles sont changeantes et donc, c'est extrêmement compliqué. Alors, l'univers des notions ou des concepts à représenter pour décrire le patient correctement est quasi infini en perpétuel mouvement et il y a beaucoup de défis incluant la synonymie et la polysémie. Donc, c'est très compliqué d'informatiser la représentation du patient et en plus, comme on l'a déjà souligné plusieurs fois, en santé, on a beaucoup de processus qui sont encore papiers. Alors, on a une représentation d'une portion de la réalité. C'est très difficile de reconstruire l'histoire finalement complète. Donc, pourquoi c'est important d'en parler? Parce que selon le système d'information, donc la source, l'organisation, le processus, mais comment les données sont structurées, les informations qui vont en être tirées n'ont pas nécessairement la même signification et si on les utilise bêtement, entre guillemets, pour développer des modèles, il va nous manquer beaucoup d'informations. Et encore une fois, le même iceberg qu'on vient de voir dans la présentation précédente, c'est la pointe de l'iceberg parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont influencer la qualité des données et donc, c'est des sources de biais vraiment importantes pour développer les modèles. Les conséquences potentielles, même chose qu'on a dit tout à l'heure, dont garbage in, garbage out, c'est vraiment risqué de développer des outils si on n'a pas des données en qualité et en quantité suffisantes, donc qui proviennent de plusieurs types d'établissements mais où le patient est représenté de la même façon pour s'assurer, un, qu'on a assez de données pour développer des modèles diaperformants, mais comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils soient transposables d'un milieu à un autre, donc même s'ils ont été développés dans l'hôpital A, qu'ils puissent être utilisés dans l'hôpital B. Donc, en conclusion, est-ce que l'IA peut améliorer la santé? Je ne vous dirais pas pour l'instant. Je ne vous réponds pas pour l'instant. Si on se base sur la définition de la santé de l'OMS, qui nous dit que la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais un état de bien-être complet psychologique et physique. Donc, ce qu'on a vu dans les outils qui sont actuellement commercialisés et utiles, c'est des outils qui peuvent faciliter la prestation des services de santé qui peuvent améliorer la gestion de certaines maladies, certaines maladies chroniques, mais de là à aller jusqu'à dire est-ce qu'ils peuvent améliorer la santé et vraiment soutenir les fonctions de santé publique où là, on a besoin de données massives sur la population pour mieux comprendre, pour développer la médecine de précision et la santé publique de précision. On a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que les données soient en quantité suffisante pour représenter le patient correctement, mais pour s'assurer aussi, comme je viens de le dire, que les outils puissent être transponsables d'un milieu à un autre et qu'on a tous les outils méthodologiques pour porter un jugement sur la valeur ajoutée, qu'elle soit individuelle ou sociétale, ce qui est un défi très important. Donc, sur ce, j'ai respecté mon temps. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour la présentation. Après celle-ci, on retient quelques défis à relever, notamment celle tenant à la collecte de données massives. Et du coup, vous concluez qu'il y a une difficulté, donc les promesses risquent de ne pas pouvoir se réaliser. En fait, la question que je me pose c'est de savoir qu'en est-il des données synthétiques ? Parce que face à la difficulté de collecter des données massives, de plus en plus de laboratoires vont dans le sens de développer des données synthétiques. Est-ce que ça ne permet pas de résoudre d'un temps soit peu le problème ? C'est une excellente question à laquelle je ne tenterai pas de réponse parce que je ne connais pas assez les données synthétiques. Mais ce que je pourrais dire, c'est que ma compréhension d'état actuel, c'est que ça va être possible d'être utile quand on va avoir assez de données pour générer de la donnée synthétique au niveau populationnel. Et ça, je ne suis pas certaine que c'est encore possible, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui se connaît qui veut compléter ma réponse. Peut-être que vous voulez compléter, oui. Non, pas compléter. En fait, c'est une autre préoccupation que je soulève en amont de ce que je viens de dire. Ça tient beaucoup plus au défi qui tient à la difficulté d'avoir des données structurées. De plus en plus aussi, on voit se développer des méthodes, des techniques pour pouvoir inférer des informations à partir de données non structurées. Est-ce qu'à partir de là, cette technique aussi ne pourrait pas remédier à votre préoccupation? Je ne peux pas, encore une fois, j'ai oublié de dire en départ que je ne suis pas une experte de l'IA, donc je ne peux pas parler du développement et du contenu, mais sur les données structurées ou non structurées, certainement qu'il faut être sûr qu'on représente la même réalité de la même façon d'abord. Et ça, c'est un défi sémantique. Qu'on ait ensuite du texte libre ou qu'on ait des données structurées selon c'est quoi votre définition de structuré, non structuré, ça ne règle pas le problème de la sémantique qui existe toujours. Un grand merci Madame Aude Motulski pour cette présentation vraiment très intéressante. Je vais donc tenter de synthétiser en quelques minutes. La question, c'était donc est-ce que l'IA peut améliorer la santé? Et je crois qu'on a eu cette réponse, soit un oui mais, soit un non, en fait, pas pour l'instant. Malgré pourtant les promesses et les cas d'usage qu'on voit et qui se développent, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de promesses, l'IA peut quand même au niveau populationnel, au niveau clinique, au niveau organisationnel, aussi dans la recherche et développement, probablement améliorer la santé. En particulier au niveau clinique, on a des exemples, que ce soit dans l'orientation, dans le diagnostic, dans le traitement. On a vu PILO, on a vu ce pancréas artificiel. Donc, on pourrait croire, ça nous laisse à croire qu'en effet, on peut faciliter l'organisation du système de santé ou améliorer la gestion grâce à l'intelligence artificielle. Mais, en tout cas, il y a beaucoup de risques et de défis auxquels il faut répondre afin de pouvoir réellement dire qu'en effet, l'IA peut améliorer la santé, en tout cas, selon la définition de l'OMS. Donc, c'est une grosse et large définition. Et donc, je terminerai juste en concluant sur les défis qui ont, je crois, surtout attrait aux données, au fait d'avoir les bonnes données, de pouvoir les structurer, d'avoir la bonne quantité de données et la bonne représentativité aussi dans les données sur, de façon générale, sur données de santé, de façon générale. Voilà, je vous remercie, je vous remercie encore, Oudemotulski.